Salut les amis et merci de m'en retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de mardi, bien entendu, on revient sur celui de dimanche dans lequel Short Final, le numéro 2, s'est imposé vraiment avec la manière. Il s'est retrouvé à l'arrière du peloton côté corde et il a vachement bien jailli pour s'imposer et pour remporter ce Quintet. Vous n'étiez pas beaucoup à le donner, mais quelques-uns, malgré tout, ont donné le gagnant qui était bien entendu assez en vue. Et parmi les bonnes réponses, la personne qui a été tiré au sort, c'est Madouf Diara, qui remporte donc un mois d'abonnement au PronoVIP sur le site turf-fr.com. Alors, Madouf, comme vous en avez l'habitude maintenant, tout ce temps que vous êtes, pour pouvoir réclamer votre dû, votre mois d'abonnement, il vous faut contacter notre service client. L'adresse s'affiche en bas de votre écran, david.turf-fr.com. Et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement qui a été remporté par Madouf Diara. Je redonne votre nom. Voilà, merci à tous d'avoir joué. Vous étiez une nouvelle fois très nombreux. On remettra ça dès dimanche prochain. En plus, dimanche prochain, je crois, je crois bien que ce sera le prix de Bretagne. Première épreuve qualificative pour le prix d'Amérique qui sera support de Quintet. Ça nous promet un beau spectacle et certainement pas mal de réponses différentes. En tout cas, on va maintenant se tourner vers le Quintet Plus de ce mardi 12 novembre qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly. Le prix de la rotonde de Minerva handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 1900 mètres à parcourir pour 16 concurrents dans cette quatrième course du programme prévu aux alentours de 13h55. C'est un Quintet qui est assez ouvert. Mais j'ai l'impression qu'on a 2-3 basses qui se dégagent. J'espère qu'elles seront solides. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7. Il s'agit de MyFancy. Je l'adore MyFancy. C'est un cheval qui a montré au printemps qu'il était capable de remporter une telle épreuve, notamment sur le sable d'Aauville. C'est un cheval de bon terrain. Même s'il a peut-être quelques références dans terrain collant, terrain lourd. C'est un cheval qui aime cette surface. D'ailleurs, en 3 tentatives sur des pistes en sable, il n'a jamais fini plus loin que 4ème. Il n'a jamais couru sur ce parcours. Mais il a déjà bien fait sur la PSF de Chantilly. Toujours est-il qu'il a terminé 3ème de la course référence. Disputé le 21 octobre à Aauville. C'était sur cette même distance. Sur la piste de Aauville. Ce n'était pas celle de Chantilly. Mais c'était vraiment un parcours similaire. Il est compétitif. En plus, il arrive avec de la fraîcheur. Il n'a couru que 2 fois depuis son retour en piste. Après plusieurs semaines sans courir. Donc franchement, il arrive vraiment au top, au bon moment pour cet objectif. Il est bien placé au niveau du poids. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ. Mais en théorie, il a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en 2ème position le numéro 16. Terre de guerre. Ça aussi, c'est un très bon point d'appui. C'est une pouliche de 4 ans qui a fait ses preuves dans cette catégorie. Ses 3 dernières sorties au niveau handicap sont soldées par 3 accessites. Dont 2 dans des quintets. Alors, elle alterne un petit peu les distances. C'est vrai qu'on l'a surtout vu entre 1400 et 1600 mètres. Mais elle a déjà bien fait sur un petit peu plus long, sur 1800 mètres. Elle a même déjà fait l'arrivée sur ce parcours 5ème pour son unique essai. Donc voilà, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle est bien placée en bas de tableau. Le numéro dans les stalles de départ est assez correcte. Elle est associée à Maxime Guyon. Voilà, elle tourne autour du pot pour moi. Elle devrait remporter tôt ou tard son handicap. Et pourquoi pas, même dès ce mardi. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 15, Népalais. Un redoutable finisseur. C'est un cheval de 6 ans qu'on connaît bien. Il va courir son 28ème quintet. Il en a déjà remporté 2. Voilà, dernièrement, c'était vraiment pas mal dans la course référence. Il a bien jailli côté corde pour s'octroyer la 5ème place. Voilà, c'est un finisseur. Faut que ça se passe bien. Mais en tout cas, il aura pour lui d'avoir un très bon numéro dans les stalles de départ. Il est associé à Marie Vélon. J'aime beaucoup sa candidature. C'est un cheval qui a suffisamment de références et d'expériences pour espérer monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 5, Love is Gold. C'était pas si mal dans la course référence où il a terminé aux portes du quintet. C'est un cheval qui avait remporté son quintet en début d'année. Et derrière, il avait confirmé, malgré une pénalisation de 4,5 kg. Et c'est vrai qu'ensuite, ça a été un petit peu la dégringolade. Il a eu beaucoup de mal à s'illustrer à ce niveau-là, notamment au printemps. Il a fait l'arrivée cet été d'une course à condition sur l'hippodrome de Châteaubriand. Mais voilà, même lors de son retour dans cette catégorie, il avait un petit peu déçu le 1er octobre sur ce parcours. Maintenant, je vous l'ai dit, le regain de forme qu'il vient d'afficher dans la course référence m'a beaucoup séduit à Deauville. Sixième, il est compétitif en 39,5. Il est sur la pente ascendante. C'est un cheval qui aime prendre les devants. En tout cas, il aime être dans le groupe de tête. Je pense qu'il est capable de conserver une belle place au passage du poteau. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 14, Pont Mirabeau. C'est un profil assez spécifique, Pont Mirabeau, qui n'a couru qu'une vingtaine de fois du haut de ses 6 ans. Il avait remporté un Quintet à l'âge de 3 ans sur l'hippodrome de Longchamp. Depuis, il a connu des fortunes diverses. Mais il a toujours montré qu'il était capable de bien faire avec des belles valeurs. Il a fait l'arrivée de Quintet en 39,5. Là, il est pris en 36. Il reste sur une quatrième place. C'était cet été du côté de Pompadour. C'est un cheval qui court bien frais. Du coup, le fait de ne pas l'avoir revu depuis quasiment trois mois, ça ne m'ennuie pas forcément. En théorie, c'est un cheval qui a une belle carte à jouer. Il est bien placé en bas de tableau et dans les salles de départ avec Juritz Mendizabal. Sachant également que Nicolas Clément, c'est un fin préparateur. Je pense qu'on a le droit de s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 10, Saint-Etienne. Deuxième atout de l'écurie, Augustin Normand et compagnon de boxe du numéro 14, Pont Mirabeau. C'est un cheval qui a également très peu couru du haut de ses 4 ans, une dizaine de fois. Il a fait l'arrivée déjà au niveau quintet en valeur 38,5. Là, il est en 37,5. Alors, dernièrement, c'était une rentrée. Il a terminé sixième. Ce n'était pas si mal que cela. Il va certainement afficher des progrès là-dessus. Il adore les pistes en sable fibré, notamment celles de Deauville. Mais il a également déjà bien couru sur celles de Chantilly. Sixième d'un quintet, c'était en fin d'hiver. Donc voilà, je pense que c'est un cheval à cette valeur. Il a une première chance théorique. Et si ça se passe bien, il est capable de refaire surface dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en septième position l'As Wild Pantsy, lauréate de la course référence. Celle qui a remporté le quintet du 21 octobre sur les 1900 mètres de la piste de Deauville, en battant notamment mon favori My Fancy ou encore Népalais. Maintenant, elle a été pénalisée. De 3 kg, elle est en valeur 42,5. Elle porte 60,5 kg. Ce n'est pas une mince affaire. Maintenant, elle a un bon numéro dans les stales de départ. Elle s'est démarrée et se retrouvait rapidement dans le groupe de tête. Peut-être qu'elle va manquer pour finir à cause du poids. En tout cas, je parle pour les premières places. Mais vu la forme qu'elle tient, on peut s'en méfier pour une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 11. Célestin, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant. Je le retiens seulement en huitième position parce que la course est ouverte, qu'il y a pas mal de possibilités. Mais c'est un cheval qui, non seulement, a fait ses preuves dans cette catégorie en valeur 42,5. C'était l'hiver dernier, il y a quasiment un an, jour pour jour. Il terminait troisième d'un quintet à Deauville en 42,5. Là, il est en 37,5. Il reste sur une 7ème place dans un quintet disputé sur l'hépodrome de Saint-Cloud sur 1600 m. Ce n'était pas si mal que cela. Il était notamment battu par Terre de Guerre. Mais surtout, il courait vraiment assez bien. En plus, il a été baissé depuis cette tentative puisqu'il est descendu en 37,5. Donc franchement, il a pas mal d'atouts à faire valoir. Il est bien placé dans la stale de départ. Et je pense qu'il est capable de brouiller les cartes et de faire l'arrivée avec vraiment une code spéculative. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3 central Parc Ouest qui a remporté son quintet l'avant-dernière fois. En dernier lieu, c'était seulement 8ème, mais c'était sur 1600 m. Il sera beaucoup mieux sur 1900 m. Je pense qu'en valeur 41, clairement, il n'a plus trop de marge. Mais Julien Philippon, comme je le dis régulièrement, ses vertus a lui donné du moral. Et c'est vrai qu'il gère vraiment bien sa carrière. Et même si, pour moi, il est vraiment barré à cette valeur pour la victoire et même une place sur le podium, on ne peut pas l'interdire pour une 4-5ème place. Mais bon, ce sera juste un regret de ma part. Un des nombreux regrets d'ailleurs. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7 que j'ai retenu devant le 16, le 15, le 5, le 14, le 10, l'As et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 3. Voilà, vous le savez, tout pour ce qu'un taille en conseil de jeu. Pour moi, le 7 MyFancy, c'est une très bonne base, tout comme le 16 Terre de Guerre. Ce sont vraiment deux concurrents qui devraient lutter pour la victoire. Le 15, Népalais, pour moi, c'est également un concurrent qu'il faut suivre de près. C'est un super finisseur. Il est bien placé dans la stale de départ. En bas de tableau, il a vraiment une belle carte à jouer. Donc 7, 16 et 15, ce seront mes trois préférés. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve mercredi. Ce sera du côté de Mokanchi en compagnie des trotteurs ou en Mokanchi qui accueillent un beau quintet. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !